Générique ... Bienvenue dans le journal de vue d'ailleurs, vue d'ailleurs.com c'est un site qui couvre toutes les rubriques d'un journal actualité santé internationale, économie sociale, il y en aura pour tous les goûts avec même une colonne opinion. Dans cette séquence nous allons mettre un coup de projecteur sur quelques articles qui portent sur des sujets variés mais soulignent de manière variée les tendances à l'œuvre sur la scène internationale et française et puis nous aurons comme invité Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force Ouvrière, auteur d'un livre Manif et Chuchotement publié aux éditions Flammarion, ce sera très intéressant dans un instant parce qu'il a côtoyé tous les présidents de la République et des syndicalistes et surtout des salariés. Total contraint de partir du Mozambique, perdant-perdant, ça semble un accord perdant-perdant parce que le groupe fait appel à la clause de force majeure pour suspendre le projet d'usine et les liens contractuels déjà établis. Total choisit donc de partir expliquant qu'il n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de ses personnels à cause d'attaques djihadistes, notamment le mois dernier, qui ont eu lieu à quelques kilomètres du lieu d'implantation. Le gouvernement du Mozambique s'était avancé sur le fait de pouvoir garantir un périmètre de sécurité, finalement sans succès. Dans le détail était prévu la construction d'une usine de gaz naturel liquéfié, JNL, qui aurait été la première usine de ce genre sur les terres du Mozambique. L'investissement était le plus gros pour l'entreprise française sur le continent africain, un projet phare qui se monte à 17 milliards d'euros. Et pourtant, Total espérait pouvoir commencer à extraire du gaz dès 2024, mais le calendrier ne sera finalement pas tenu. Alors le FMI avait salué des projets comme celui de Total parce qu'il réservait des contrats aux entreprises du pays, des recettes fiscales du projet qui auraient pu être de 3 milliards par an. Eh bien l'annulation de ce projet fait face à un désenchantement chez les jeunes mozambiquains à cause de l'absence de perspective économique. Et c'est un coup dur pour l'économie de ce pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ça se passe à Viry, Châtillon, ça s'est passé. Des accusés dans une affaire d'agression de policiers qui ont agressé des agents de sécurité avant d'être acquittés. Où va la justice ? On peut se poser la question. C'est cet article qui se pose la question. En plus, c'est la deuxième affaire en moins de 10 jours où le verdict est très interrogé, difficile à comprendre pour l'opinion. Rappelons les faits, 18 jeunes en octobre 2016 avaient lancé des cocktails Molotov dans une surhaut de voiture de police, occupés. Ils avaient empêché ces occupants d'en sortir en les matraquant. Ça ressemble à un acte préparé, délibéré. Les jeunes étaient cagoulés. Quatre officiers furent très sérieusement blessés. Le verdict de l'appel paraît irrationnel à beaucoup. Alors qu'en première instance, 13 des 16 jeunes avaient été condamnés. Cette fois, 8 ont été purement acquittés par la cour d'appel. Les 5 autres condamnés à des peines moins graves, de 6 à 18 ans, à cause d'éléments de preuve insuffisants. Acquitté par exemple celui qui lançait un pavé à une policière, coincé dans la voiture et lui, suppliant de la laisser sortir. Elle dit avoir reconnu le regard de son malfaiteur. Mais la cour d'assises a préféré croire et acquitter le prévenu. C'est ce type d'article que vous pouvez retrouver sur le site de Vue d'ailleurs. Ça interroge sur la justice, la confrontation entre droit et la réalité. C'est extrêmement intéressant. On passe dans un instant à l'actualité économique. Restez avec nous après une petite page de publicité. C'est un support audiovisuel qui est en plein essor. Nous parlons des podcasts et vous retrouvez un article sur ces formats audio qui étaient déjà en vogue avant la pandémie, mais qui connaissent un réel engouement. Leur popularité a bondi depuis plus d'un an. Pourquoi ? Parce qu'avec les mesures de confinement et le développement du télétravail, le temps passé devant les écrans a bien sûr fortement progressé. Conséquence, tout le monde est à la recherche d'autres formes de divertissement, moins fatigants pour les yeux, d'où un engouement décuplé pour les podcasts et autres formats sonores. Et puis, vous le savez, l'offre de contenu croît beaucoup plus vite que les recettes publicitaires. Ce sont ces notions qui sont étudiées, évoquées dans cet article du JT Vue d'ailleurs. Je vous invite à aller les consulter, à le consulter et à le lire. Mais c'est maintenant l'actualité sociale, politique, culturelle avec Jean-Claude Mailly, notre invité de choix dans la rubrique qui va intervenir juste après une petite page de publicité. Restez avec nous. Retour sur le plateau du JT Vue d'ailleurs. Et on va parler d'un livre qui fait beaucoup de bruit. Il est écrit par Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de France ouvrière de 2004 à 2018 et auteur donc de manifs et chuchotements aux éditions Flammarion. Jean-Claude Mailly, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. C'est vrai que vous en avez connu des présidents, vous en avez connu des épisodes et des manifestations. C'est ce que vous racontez notamment dans cet ouvrage. Difficile de retenir les moments forts quand on a une vie, et ce n'est pas fini, aussi intense que vous, n'est-ce pas ? – Oui, bien entendu, j'ai milité pendant quelques dizaines d'années, et dont 14 ans comme secrétaire général de FO. Ce que je n'ai pas vu les années passées, il faut être clair, mais ça veut dire que j'ai eu le temps de côtoyer plusieurs présidents de la République, des premiers ministres, des ministres, mais aussi des organisations patronales, des organisations syndicales et des salariés, parce que j'ai fait énormément de visites pendant ces 14 ans, d'entreprises, d'administrations, d'hôpitaux. Il faut toujours considérer qu'un secrétaire général de syndicat devait passer beaucoup de temps sur le terrain pour ne pas être déconnecté de la réalité. – Et est-ce que vous pourriez nous parler, c'est un petit peu anecdotique, mais ça intéresse les gens, chaque président n'avait pas la même sensibilité vis-à-vis des partenaires sociaux, vous faites un petit bilan, et celui d'Emmanuel Macron n'est pas si positif que ça ? – Non, parce qu'il y a une première période, d'abord, rappelez-vous, pendant la campagne électorale pour la présidentielle, il avait indiqué à différentes entreprises que la place des syndicats, selon lui, c'était dans l'entreprise et pas ailleurs, que tout ce qui avait un caractère national était de la responsabilité de l'État au titre de l'intérêt général. Donc ça rendait difficile déjà, avant même l'élection, la mise en œuvre des dispositions une fois qu'il serait élu. Une fois élu, il y a eu un premier épisode où il a finalement accepté la concertation, c'était sur les ordonnances, mais je pense qu'il y a eu un deuxième temps ensuite où le naturel a repris le dessus, et quand il y a eu la réforme de la SNCF, du statut de la SNCF, avec, rappelez-vous, ses grèves perlées, il a réussi à passer sa réforme, et je pense qu'il a dû croire qu'il pouvait tout faire. Et donc il ne s'est plus, d'une certaine manière, embarrassé avec des discussions, des concertations avec les organisations syndicales, considérant que c'était une perte de temps et un frein à ces réformes. Et c'était une erreur, parce qu'on a bien vu que où cela a conduit, ça a conduit en particulier au mouvement des Gilets jaunes, avec qui on pouvait discuter avec personne. Donc il n'a pas de culture sociale, mais ça, c'est son histoire. Et aussi, je pense qu'il n'a pas su s'entourer suffisamment pour compenser ce manque de culture sociale. Donc il y a un sentiment à la fois, comme je dis, de premier de la classe, intelligent, qui peut répondre à tous les dossiers, mais en même temps un éloignement par rapport aux citoyens, un manque d'empathie. Alors vous avez rencontré énormément de salariés, mais est-ce que, globalement, la condition s'améliore pour les salariés ? Est-ce que le dialogue social s'améliore ? C'est intéressant, votre point de vue, quand même. Écoutez, dans toute crise, il y a des phénomènes positifs. Tout n'est jamais noir ou blanc. Et dans cette crise sanitaire, par exemple, moi, je ne suis plus en fonction, mais on remarque qu'il y a eu deux accords qui ont été signés au niveau national entre le patronat et les syndicats, sur le télétravail et la santé au travail. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu d'accord signé en ce type. Et même si on ne parle pas trop aujourd'hui des organisations syndicales, elles font un travail important dans les entreprises au moment de cette crise sanitaire, sur l'organisation du travail, sur l'emploi, etc. Et je pense que le dialogue social a encore ses faiblesses en France, notamment dans les petites entreprises, les PME, où il n'y a pas de présence syndicale. Mais je considère que c'est un élément clé de la démocratie. Les pays où il n'y a pas de dialogue social ou pas d'organisation libre, ça s'appelle une dictature. – Alors, est-ce qu'effectivement, il y a des sujets qui reviennent, qui sont récurrents ? Quel est le gros problème, finalement, social en France ? On a l'impression qu'il y a des sujets dont on a entendu parler depuis des années qui reviennent. Comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a un progrès, finalement ? – Écoutez, les questions qui vont en revenir, y compris quand on sera sorti de cette crise sanitaire, il y a la question du pouvoir d'achat. En France, comme ailleurs, ces 20 dernières années se sont caractérisées par un accroissement des inégalités, ou certains appellent des fractures sociales. Regardez ce que décident les États-Unis actuellement avec le président Biden, y compris un plan de soutien aux familles. Donc, même si la situation est différente, la question du pouvoir d'achat, la question de l'emploi et de la précarité, qui vont venir des conditions de travail. Et là, on n'a pas fini d'en discuter, notamment avec le télétravail, qui ne restera pas, bien entendu, au niveau où il est, ce serait une erreur, mais qui suppose un projet dans une entreprise. Ça change le rôle du management, donc il y a un vrai projet en la matière. Donc ça, ça va faire partie du pouvoir d'achat, emploi, conditions de travail, des thèmes qui vont revenir en force dès que la pandémie va être terminée. – Très bien. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marquées, qui vous viennent à l'esprit ? – Oui, il y a des rencontres qui m'ont marquées, notamment, moi, je le dis dans mon livre, ça surprend certaines personnes, mais quand Nicolas Sarkozy était président, on ne perdait pas de temps. Quand je voyais que j'avais un dossier, je sortais de réunion, je savais si c'était oui ou non. et c'était très cash. Au moins, pendant les trois premières années de son mandat, je considérais qu'il avait bien réglé la question de la crise financière en 2008, qu'il avait pris ses responsabilités. Et c'est peut-être le seul président avec qui j'ai pu avoir des éclats de rire également, parce qu'il a vraiment un sens de l'humour. – Très bien. Est-ce que ce syndicat, on peut en parler, vous l'avez vu évoluer ? Vous êtes fiers d'avoir apporté quoi ? D'avoir changé quoi à ce syndicat ? – Je pense, vous savez, un syndicat, une confédération, quelle qu'elle soit, c'est un paquebot. Ça ne bouge pas comme ça du jour au lendemain. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de discussions en interne. Un secrétaire général n'est pas un PDG. Sa parole, c'est ce qui ressort des discussions. On a un mandat. Ce n'est pas ce qu'on pense, c'est le mandat porté par l'organisation. Alors oui, moi, je considère que préserver l'unité de l'organisation, ce qui demande beaucoup de réunions et beaucoup d'efforts, pouvoir garantir certains éléments nouveaux pour les salariés, même si on est depuis des années en France et ailleurs dans une période où les syndicats passent plus de temps à résister qu'à conquérir de nouveaux droits. Mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail, par exemple, vis-à-vis des salariés de la tech, qui sont généralement syndiqués, de déserts syndicaux dans les PME, et des efforts aussi à faire pour la place des jeunes et des femmes dans le syndicat. Merci beaucoup, Jean-Claude Maillé. Je rappelle que vous étiez secrétaire générale de FO entre 2004 et 2018. Beaucoup de conflits, beaucoup de négociations gérées. Un bilan qui est raconté dans ce livre qui paraît aux éditions Flammarion, Manif et Chuchotement. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal de vue d'ailleurs. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprises et Innovations. Votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.